Le thème de notre prédication ce matin s'intitule l'Esprit de Balaam. Dis avec moi l'Esprit de Balaam. Avec beaucoup plus de force, l'Esprit de Balaam. C'est une histoire ici qui s'est passée en Israël. Je fais un peu un break concernant l'enseignement que j'avais commencé sur cette église et je reviendrai sur l'Esprit de Balaam dans l'église le dimanche prochain. Alors comme le sujet est assez vaste, j'ai voulu introduire un peu l'Esprit de Balaam ce matin. Et plaise à Dieu, dimanche prochain, si Dieu le veut, nous parlerons sur la doctrine de Balaam. Nous parlerons sur la voie de Balaam, les garments de Balaam et la doctrine de Balaam dans l'église. Parce que cet esprit qui est un esprit mondain, un esprit de paganisation, réussit à rentrer au milieu des saints, au milieu des enfants de Dieu et à les corrompre malheureusement. Ici, Israël était dans le désert. Israël, sous la conduite de Moïse, Dieu marchait au milieu de ce peuple, devant ce peuple. Ils étaient conduits le jour par la colonne de nuit et la nuit par la colonne de feu. Et Israël partait de campement en campement, de station en station, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait d'évoluer. Et partout où Israël passait, un tout petit peuple qui n'avait pas encore de lieu fixe, mais qui était simplement sur le chemin ou sur la voie vers la destinée ou encore vers la terre promise, Israël faisait peur. Suivez ici, s'il vous plaît. Israël faisait peur. Israël dégageait une certaine crainte. Les gens avaient peur de s'approcher de cette nation. Les gens avaient peur parce que partout où Israël passait, Dieu lui donnait tellement de la victoire et la supériorité. D'ailleurs, dans Deuteronome, Dieu dit ceci, « L'Éternel, ton Dieu te donnera de la supériorité sur tes ennemis. » Il te donnera de la supériorité. Il te donnera de l'autorité. « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. » Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, Dieu dit à Moïse, « Je te rendrai maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. » Vous voyez ? Donc, ils avaient un esprit supérieur. Et partout où ils passaient, Israël dominait. Israël régnait. Israël occupait le terrain. Israël occupait la place. Et les nouvelles sont parties vite. Comme vous savez, les nouvelles vont tellement vite. Les nouvelles vont tellement vite. C'est répandre tellement vite. Et que tout le monde a appris que, « Attention, il y a un peuple. » Et ce peuple-là est redoutable. Partout où ce peuple arrive, il y a des défaites. Pourquoi la défaite ? Parce qu'Israël avait Dieu. Pourquoi la défaite dans le camp de l'ennemi ? Parce que Dieu marchait au-devant de son peuple. Quand Dieu marche au-devant de nous, laissez-moi vous dire, Dieu aplanira toujours vos sentiers. Quand Dieu marchera devant vous, Dieu fera en sorte que vos ennemis aient peur de vous. Si Dieu marche au-devant de vous, il séméra la terreur dans le camp du diable. C'est pour cela que tu ne comprends pas. Parce que tu pries, tu cherches Dieu, tu serres Dieu dans le camp de l'ennemi, dans le camp des sorciers. C'est la débandale. C'est normal. Parce que tu sers Dieu. Parce que tu es avec Dieu. Et c'était la réalité d'Israël. Israël allait de station en station. Dieu était avec son peuple. Et ils arrivent maintenant vers le pays de Moab. On nous parle ici d'un roi, le roi de Moab. Et ce roi s'appelait Balak. Il a appris tout ce que Dieu faisait au travers d'Israël. Les nouvelles s'étaient répandues. Et Israël devait passer par là. Et lui, il a eu peur. Et dans sa peur, il a voulu essayer d'anticiper. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont peur de la grâce qui est sur vous. Et ils vont mettre des stratégies en plate pour vous à déhantir. Nous sommes dans un monde pourri. Nous sommes dans un monde très méchant. Ce n'est pas tous ceux qui s'approchent de toi qui t'aiment. Ce n'est pas toutes les personnes qui te disent je t'aime, qui t'aiment réellement. Ce ne sont pas toutes les personnes qui te disent je t'apprécie, qui t'apprécient réellement. Il y a des gens qui s'approcheront de vous tout simplement parce qu'il y a une étoile qui brille en vous, sur vous, et ils chercheront à l'éteindre. Mais j'aimerais déclarer, aucune étoile ne sera éteinte. J'aimerais déclarer dans la vie d'un enfant de Dieu ici, vous qui êtes ici, dans cette église, dans ce ministère, aucune de vos étoiles, aucune de vos grâces, de vos talents ne sera volée. Parce que Dieu mettra toujours la confusion dans le camp de l'ennemi pour vous donner de la supériorité. Et si tu crois en cette parole, dis je crois et je reçois. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être même dans le ministère. Il y a des gens qui vous sentent venir et ils essayent déjà de vouloir vous atteindre ou de vous étouffer, de vous freiner, de vous ralentir. Il n'en sera pas ici, ici. Non, jamais. Personne ne mourra avec la grâce de Dieu ici. Je dis bien personne. Alléluia. Et Israël arrive. Le roi Balak, qui était le roi de Moab, apprend cela. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors qu'il y avait un prophète, Moïse, un grand prophète, un grand leader, lui, il cherche quelqu'un de corrompu. L'ennemi, il cherchera toujours ceux-là qui ont un pied dedans, un pied dehors. C'est le cas de Balaam. L'esprit de Balaam est un esprit que le diable utilise. Il est en même temps au milieu du peuple, mais le diable veut l'utiliser pour attaquer le peuple. C'est ça l'esprit de Balaam. Ils sont au milieu de nous, mais ils sont des instruments du diable pour détruire les vrais enfants de Dieu. Dieu va les démasquer au nom de Jésus. Et Balak apprend cela. Et il dit, nous devons trouver quelqu'un qui pourra nous maudire ce peuple. Parce que ce peuple est trop fort. Parce que ce peuple est trop puissant. Ce peuple, nous reconnaissons qu'il est béni. Un des signes de la bénédiction, c'est que tu progresses. Toutes les choses qui t'amènent à progresser sont le signe de la bénédiction. Mais quand tu commences à régresser, tu commences à être maudit. Le signe de la malédiction, c'est la régression. Quand ta vie de prière régresse, il y a une malédiction. Quand ton engagement régresse, il y a une malédiction. Quand ton dynamisme, ton zèle régresse, c'est l'apostasie. Et l'apostasie n'est pas du tout la volonté de Dieu. Et le Numi le sait. Et il a plusieurs stratégies. Et parmi ces stratégies, il va trouver quelqu'un au milieu de vous pour être votre ennemi. Et cette stratégie est utilisée même en politique. Pour déstabiliser un pays, pour déstabiliser, il faut qu'il y ait de l'infiltration. N'est-ce pas ? On infiltre. Pour infiltrer, on va prendre quelqu'un qui est au milieu de vous. Quelqu'un qui vous connaît bien. Quelqu'un qui connaît vos manières. Et on l'utilise, on l'exploite pour qu'il devienne votre ennemi, mais en étant votre ami. Et on prend Balaam. Le choix se porte sur Balaam. Je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'on puisse choisir Balaam qui était d'abord un serviteur de Dieu ? Comment ? C'est ce que nous allons essayer de voir. Regardez un peu en ce qui concerne Balaam. Qui était Balaam ? Le nom Balaam signifie celui qui dévore. La signification du nom Balaam, c'est celui qui dévore. C'est celui qui pille. Celui qui vous vole. Et les Balaam sont là pour vous voler. Voler votre joie. Voler votre grâce. Voler votre bénédiction. Vous aspirer pour que vous deveniez vide. Sec. Ça, c'est l'esprit de Balaam. Et au départ, il était un prophète. Et la Bible part de cela dans le livre de Nombre, chapitre 24. Prenons avec moi Nombre 24. Nous lisons à partir du verset 15. Regardez ce qu'il dit de lui. Nombre 24, à partir du verset 15. Balaam prononça son oracle et dit Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Dis avec moi, il avait l'œil ouvert. Retenez bien ce que je suis en train de dire parce que je veux revenir sur ça. Balaam avait l'œil ouvert. Quel œil ? L'œil spirituel. Donc, il était rendu semblable à un prophète. Parce que ce sont des prophètes qui ont les yeux ouverts pour voir et entendre Dieu et parler au nom de Dieu. Donc, il avait l'œil ouvert. Ça, c'est la première description que nous avons de lui. Deuxième chose. On nous dit Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Verset 16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Donc, Balaam entendait Dieu. Il entendait les paroles de Dieu. Voyez ? Donc, il était capable d'écouter Dieu et de parler au peuple de la part de Dieu. Un prophète en hébreu, c'est Nabi. Un Nabi, c'est un interprète, c'est un intermédiaire. C'est une personne qui est entre le peuple et Dieu. À la différence de sacrificateur, le prophète révèle Dieu aux hommes. Le prophète présente Dieu à l'humanité et lui pouvait entendre les paroles et les déclarer au peuple. Deuxième caractéristique de Balaam. Regardez la troisième caractéristique. On nous dit de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Donc, il connaissait les desseins. En d'autres termes, les projets. En d'autres termes, les plans. Balaam connaissait Dieu. Il avait une forme d'intimité avec le Seigneur qui faisait qu'il le connaissait. Alléluia. Quatrième chose, on nous dit parole de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Dis avec moi, il voyait Dieu. Il avait des visions. On espère qu'il a dit dans les derniers jours dit Dieu. Je répondrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Voyez, quand l'esprit prophétique arrive parce que le peuple de Dieu à la fin des temps est appelé à être un peuple prophétique. Être prophétique ne signifie pas être prophète. Être prophétique, tu peux être prophète et ne pas être prophétique. Mais tu peux être un simple chrétien, une simple chrétienne mais être prophétique, être capable de pressentir le mouvement de Dieu et dans quelle direction Dieu veut te conduire et Dieu veut t'emmener. Or, beaucoup de gens ne servent pas naviguer dans le prophétique. Voilà pourquoi leur vie ne fait que tourner en rond. Ils voyaient la vision du Tout-Puissant. Moi, je ne suis pas prophète même si Dieu m'utilise des fois comme prophète mais ce n'est pas mon ministère être prophète. Mais je suis prophétique. Alléluia. Regarde ton conseil, dis-lui, deviens prophétique. Regarde le bien, regarde le bien, dis-lui, deviens prophétique. Amen. Quand tu es prophétique, tu vas commencer à sentir des choses. Bon, bref, ce n'est pas notre message. On reviendra peut-être sur ça. Comment être prophétique. Et ils pouvaient voir la vision du Tout-Puissant et on nous dit ensuite de celui qui se prosterne et dont le Dieu s'ouvre. C'était un homme qui était prosterné. Un homme de prière. Un homme qui dépendait de Dieu. Un homme soumis à Dieu. Un homme qui cherchait le conseil de Dieu. On ne cherche pas Dieu pour qu'il nous donne la réponse que l'on veut. Mais on cherche Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut et soumettre notre volonté à sa volonté. Car beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent Dieu pour que Dieu les réconforte dans leur position. Tu es déjà dans l'erreur. On cherche Dieu pour savoir sa volonté. Et quand nous connaissons sa volonté, nous nous ajustons et nous nous réajustons. Vous comprenez un peu ? Et ça, c'était la qualité, une autre qualité du prophète Bala. Et cela veut dire que quand il parlait, sa parole se réalisait. sa parole s'accomplissait. Et en fonction de cela, Dieu maintenant, en fait, les gens l'ont appris. Ils savaient qu'il y avait un prophète qui était quand même puissant, qu'on pouvait écouter. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait l'approcher pour vouloir le séduire dans le but de pouvoir maudire Israël. Vous imaginez, c'est comme si vous êtes là, quelqu'un vous sélectionne, vous êtes serviteur ici, à l'église, je donne juste un exemple palpable, tu es un serviteur ici et on te localise, on te sélectionne pour que tu deviennes un canal par qui l'église tout entière sera maudite. Maudite. C'était ça. Un serviteur au milieu du peuple. Quand Israël marchait, il était au milieu d'Israël. Mais Balak l'a ciblé parce qu'il avait des faiblesses, parce qu'il avait des brèches, des failles dans son cœur qui ont permis à ce que cela puisse ouvrir des portes à l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Balak envoie une délégation, des gens avec des présents, dis avec moi des présents. Les présents sont des cadeaux, des richesses, de l'argent. On amène de l'argent, on amène des présents et on lui dit viens et maudis-moi ce peuple. Et oui, en tant que prophète, il est censé connaître la parole de Dieu. Il est censé savoir que celui qui maudit Israël est maudit. Nous sommes d'accord. Il est censé savoir que celui qui bénit Israël est béni. Mais qu'est-ce que Balaam fait ? Balaam, il va prier. Il va consulter Dieu. Mes frères et sœurs, on ne consulte pas Dieu dès l'instant, on connaît ce que Dieu veut. Non ? Dieu veut savoir est-ce que je peux vivre en union libre, je peux vivre dans l'impudicité, est-ce que Dieu, tu prie Dieu pour ça ? Mais non, la Bible est déjà claire. Oh, est-ce que Dieu peut permettre que je puisse voler quand même et je vole et je prie que Dieu les frappe d'aveuglement. Oh Dieu, j'ai volé, mais frappe-les d'aveuglement. Tu es un voleur. Quelqu'un peut dire amène avec moi ? Parce qu'il y a des chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça. Ils veulent que Dieu les réconforte à leurs bêtises. Balaam, tu es un prophète. Tu connais la volonté de Dieu. Pourquoi tu vas prier Dieu alors que Dieu a déjà béni Israël ? Et j'aimerais déclarer à vous dire quelqu'un ici, personne ne te maudira. Je dis, personne ne maudira ta famille, personne ne maudira tes enfants, personne ne maudira tes entreprises, personne ne maudira ton ministère. Je le déclare en tant que père de la maison, je le déclare en tant que messager établi dans le corps de Christ. personne ne te maudira. Tu es sous la voie et la piste de la bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, quand on était béni, il faut dire Amen. Je crois que tu allais même sauter. Tu ne saisis pas certaines choses. Quand on dit que tu es béni, tu dois te lever. Frère, tout se passe ici. La bénédiction, ce n'est pas quand tu vas travailler dur. La bénédiction, c'est la parole. Lorsque le père Isaac a voulu bénir, bien-aimé, il n'a pas donné l'argent, il a donné une parole. Isaïe a pleuré parce qu'il avait raté la bénédiction. Je suis venu te dire dans tes procès que tu es béni. Je suis venu te dire qu'il y a une ouverture au nom de Jésus. Je suis venu te dire que Dieu ferait un sommet là où tout semble est fermé. Je suis venu te dire que Dieu va te qualifier. Je suis venu te dire que tu seras béni et personne ne t'arrêtera. Que cette parole s'attache à ta vie au nom de Jésus. et on vient le voir, on lui présente des présents. Bien-aimé, écoutez bien, les présents, l'argent, le matériel peuvent être et est souvent une source de corruption. Il y a des gens qui ont trahi leurs frères à cause du matériel. Même le plus indisible de la même tribu que Jésus, Judas, l'a trahi à cause de l'argent. On a envoyé des honneurs et on a envoyé des présents. gardez ce texte, allez avec moi dans le livre de Deutéronome. Avant de prendre Deutéronome, prenez avec moi Exode d'abord, Exode au chapitre 8, non 23, pardon, Exode 23, le verset 8. Exode au chapitre 23, nous lirons le verset 8. Exode chapitre 23, le verset 8. La Bible dit ceci, Tu ne recevras point de présents car les présents aveuglent les yeux, ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Vous lisez ? Tu ne recevras pas de présents si tu es juste, bien sûr, parce que les présents qu'est-ce qu'ils font ? Ils, premièrement, ils font quoi ? Ils aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts Balaam avait les yeux ouverts et on lui envoyait quoi des présents et deuxièmement, les présents corrompent les cœurs des justes. Deutéronome, nous parle de la même chose quasiment de Théoronome. Au chapitre 10. Le verset 17. Là, on nous parle de la qualité de Dieu qui ne reçoit pas de présents et qui ne fait pas de favoritisme. Deutéronome, chapitre 10, nous lisons le verset 17. Car l'éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présents. Quand on te donne des présents, cela peut incliner ton cœur vers le favoritisme. C'est pour cela que vous allez voir dans le domaine relationnel, par exemple, lorsque vous voulez accéder, par exemple, à une relation, il est important de toujours amener un présent. Parce que lorsque vous amenez un présent, à une personne avec qui vous voulez vous connecter, cela ouvre son cœur et élargit son cœur pour vous recevoir. Vous comprenez ? Et cela, dans tous les protocoles du monde entier, c'est ce qui est fait. Parce que c'est un principe biblique. Mais malheureusement, quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est méchant peut t'offrir des présents, pas dans le but de t'offrir simplement des présents, mais dans le but de pouvoir te corrompre. Voyez ? Quelqu'un qui te donne quelque chose pour que tu puisses fermer les yeux et pratiquer l'injustice. Cela, ce n'est pas de Dieu. C'est pour cela que les présents, on doit faire très attention. Amen. Et Deutéronome, le dernier verset que je voulais vous donner, c'est dans Deutéronome, toujours au chapitre 16, le verset 19. Deutéronome 16, le verset 19. Prenez rapidement avec moi, Deutéronome 16, le verset 19. Il est écrit ceci. Vous avez trouvé ? Bien. Il est dit ceci. Tu ne porteras atteinte à aucun droit et tu n'auras point d'égard à l'apparence des personnes. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. La Bible nous dit encore la même chose. Fais attention au présent parce que cela a la capacité de pouvoir te corrompre, corrompre ton cœur, t'aveugler spirituellement pour que tu ne vois plus. Et voici comment Balak a envoyé. Et lorsque Balak a vu cela, il a dit je veux aller consulter Dieu. L'esprit de Balak c'est un esprit de raisonnement à la parole de Dieu. Voilà une des caractéristiques de l'esprit de Balak. Dieu dit ah mais lui il raisonne. Dieu a-t-il réellement dit ? La Bible dit mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous laissez pas séduire, tromper par des vains raisonnements, par des faux raisonnements. L'esprit de Balak c'est un esprit qui amène de faux raisonnements. C'est un esprit qui veut intellectualiser la parole de Dieu. Un esprit qui veut corrompre ce que Dieu a dit. L'esprit de Balak. Amen. Et quand il consulte Dieu, Dieu lui répond clairement. Il dit tu n'iras pas. Écoutez, Dieu lui dit n'y va pas. Le Seigneur donne son plan. Il donne sa parole. Il lui répond ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ses messagers retournent auprès de Balak. Balak donne encore beaucoup plus de présents. Il augmente l'enveloppe. Il envoie des personnes qui ont plus d'honneur. On vient le mettre sur un piédestal car l'esprit de Balak c'est un esprit qui aime les éloges. Qui aime qu'on puisse l'honorer. Tout comme beaucoup de chrétiens ils n'aiment pas des reproches mais ils aiment les éloges. Tu aimes quand on te dit oh voilà tu fais bien oh glalléluia. Mais quand on te dit corrige-toi on ne m'aime pas. Ça c'est l'esprit de Balak. Si tu es comme ça c'est que tu as l'esprit de Balak. L'esprit de Balak n'aime pas les réproches. L'esprit de Balak aime que tout le monde aille dans son sens. Vous savez si vous n'avez personne qui peut vous dire la vérité ou aller contre votre direction vous êtes perdu à jamais. C'est pour cela que même nous qui dirigeons moi ici à l'église les pasteurs les leaders ils doivent être s'ils ne le font pas je le dis vous ne devez pas venir me flatter parce qu'il y en a qui aiment bien flatter parce qu'il attend quelque chose il attend l'approbation il ne te dit pas la vérité en face tout ce que tu dis il dit amen 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 mais il n'est pas content dans le coeur ça c'est pas bon ça on a l'apparente de la piété on fait semblant mais on a des projets cassés dans le coeur ça c'est l'esprit de Balak on doit être pas capable de dire la vérité ça c'est comme ça ça c'est comme ça ça c'est comme ça bien aimé il n'y a que la vérité qui a une puissance la Bible dit nous n'avons pas de puissance contre la vérité mais nous n'en avons que pour la vérité n'aime pas les gens qui te flattent aujourd'hui on aime les gens qui nous flattent qui nous disent les choses qu'on aime entendre mais quand on nous dit les choses qu'on n'aime pas entendre ah on n'aime même pas qui t'a dit qu'on t'aime pas d'ailleurs l'amour ne se rejouit pas de l'injustice l'amour se rejouit de la vérité quelqu'un qui t'aime c'est quelqu'un qui doit être capable de te dire la vérité en face quelqu'un qui est capable de te corriger et Balaam malheureusement lorsqu'on a amené encore des présents il dit encore je vais consulter Dieu écoutez tu as consulté Dieu pour la même situation Dieu t'a dit non est-ce que Dieu devient changeant ? tu vas encore le consulter pourquoi ? tu as prié Dieu Dieu montre-moi si c'est vraiment l'homme de ma vie si c'est la femme de ma vie Dieu t'a dit non ce n'est pas elle ce n'est pas lui tu dis bon je vais prier encore dis à ton ami esprit de Balaam Dieu t'a dit ton église c'est cette résurrection oh je vais encore prier pour que Dieu me montre qui te montre quoi il t'a déjà parlé dis avec moi esprit de Balaam la Bible dit que ton oui soit oui que ton non soit non et tout ce qu'on y ajoute te vient du l'esprit de Balaam est un esprit un déci il ne sait pas ce qu'il veut comme beaucoup de personnes ils ne savent pas ce qu'ils veulent tu fais le bien il n'est pas content tu ne fais pas le bien il n'est pas content mais finalement tu veux quoi ? Amen l'esprit de Balaam il consulte Dieu comme Dieu avait déjà vu que son coeur était parti en fait quand il priait il ne priait pas vraiment à Dieu il priait à cause de l'enveloppe il se dit l'enveloppe comme ça va partir il se met comme ça parce qu'à l'époque lui il montait sur un âne or en Israël les personnes qui marchaient qui se plaçaient en âne c'était des personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens parce que les personnes qui avaient des moyens les voitures de luxe à l'époque c'était les chevaux et les ânes c'était des tu vois dans toi même les teuf teuf comme on dit chez nous Abidien Amen il va encore consulter Dieu Dieu tu dis quoi ? regarde ils sont encore venus je dois les maudire ce peuple tu dis quoi ? mais Dieu t'a déjà parlé bon Dieu a dit ok comme tu ton coeur est déjà parti vas-y c'est Dieu qui a dit à Balaam va il ne lui a pas dit va parce que Dieu voulait qu'il aille il lui a dit va tout simplement parce que son coeur était déjà parti il y a des gens quand leur coeur est déjà parti il faut les laisser ils vont buter un mur c'est là ils vont comprendre des fois un enfant quand tu dis touche pas le feu il ne veut pas pas le feu bon vas-y touche le jour d'un bout tu vas comprendre Dieu est le véritable père c'est lui notre père non ? le père il dit ne va pas et là il demande il dit va et puis quand il est parti il n'a même pas insisté tu es vraiment sûr que je dois partir quand Dieu a dit vas-y tout de suite il est parti comme tu as dit tu attends qu'on t'autorise tout de suite j'y vais non et il est parti il est monté sur l'âne dis avec moi Balaam est monté sur son ânes notez bien ce que je trouve ce qu'on tente de dire c'est très important l'esprit de Balaam il avait cette ânes là depuis longtemps combien d'années je ne sais pas mais l'ânes était à ses côtés depuis très longtemps ils étaient habitués ils connaissaient bien comment l'ânes fonctionnait et cette ânes c'était une ânes tellement gentille il faisait tellement du bien et quand Balaam a quitté maintenant la présence de Dieu pour partir qu'est-ce qui s'est passé il est devenu aveugle à chaque fois que tu désobeilles à Dieu tu es frappé d'aveuglement bien aimé l'aveuglement spirituel quand on est frappé on pense qu'on est encore sur le bon chemin mais on est déjà sorti c'était le cas des pharisiens et Jésus leur a dit je suis venu pour un jugement pour que ceux qui ne voient pas voient mais que ceux qui disent voient qu'ils deviennent aveugles frères, sœurs quand vous priez un conseil demandez à Dieu ouvre-moi mes yeux pour que je vois ouvre mes oreilles pour que j'entende ouvre mon cœur pour que je comprenne car il y a tellement des choses qui peuvent aveugler personnellement je fais être aveuglé je suis passé par des moments tellement difficiles avant même de commencer ce ministère je me disais je veux m'en aller au Canada mais les choses me retenaient je vous assure si j'étais parti ça allait être l'aveuglement total pourquoi Dieu ne te voit pas là-bas tu vas où tu fais quoi est-ce que Dieu te voit dans ce que tu fais est-ce que Dieu te voit là où tu es à chaque fois qu'au fond de toi tu sais que ce que je fais n'est pas la volonté parfaite de Dieu et que tu ne reviens pas l'aveuglement va te frapper et Balaam était frappé d'aveuglement et il commençait à partir pour aller rejoindre Balaam Balak et la Bible dit sur le chemin dis avec moi sur le chemin Dieu est tellement bon que Dieu ouvre les yeux de l'Anais mon Dieu Dieu ferme les yeux des prophètes et Dieu ouvre les yeux des animaux quelqu'un ne m'a pas compris Dieu quitte si tu le résites il fermera tes yeux il ouvrira les yeux de ceux que tu méprises c'est pourquoi ne te méprise pas que personne ne te méprise on te dit non parce que tu n'as pas fait la théologie parce que tu n'as pas des titres frère Dieu parle à qui il veut et il fait ce qu'il veut avec qui il veut quand il veut comment il veut le problème c'est qu'on doit être sensible à l'écoute de l'esprit les grands prophètes sont devenus aveugles et celui ou celle qui n'était rien un simple animal une simple bête Dieu lui ouvre les yeux vous vous rendez compte de Dieu ouvrir les yeux à un animal excusez-moi vous êtes chez vous à la maison vous voyez vous avez un petit chien ou un petit chat et le chat ses yeux spirituels s'ouvrent et le chat commence à parler je crois que tu vas fuir mais là la nez a parlé il n'a pas fui c'est même pas posé la question tu n'as jamais parlé mais comment tu parles quand tu es aveuglé tu ne vas plus rien comprendre oh que Dieu nous délivre de l'aveuglement dis avec moi délivre moi de l'aveuglement spirituel non non fais cette prière délivre moi de l'aveuglement spirituel amen 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 beaucoup aujourd'hui des leaders sont devenus des aveugles Jésus dit un aveugle qui conduit un aveugle ils tomberont tous les deux dans un puits quand tu es aveugle tu marches dans les ténèbres quand tu es aveugle tu tâtonnes quand tu es aveugle tu ne sais plus ce que tu veux quand tu es aveugle tu ne sais plus quoi faire tu ne sais plus prendre des bonnes décisions tu tâtonnes tu vacilles tantôt à gauche tantôt à droite c'est un signe de l'aveuglement il est devenu aveugle mais Dieu dans son amour a dit non 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 je ne laisserai pas mon prophète comme ça il ouvre les yeux oh Seigneur si tu me vois prendre un mauvais chemin ouvre les yeux de quelqu'un pour me ramener sur le droit chemin le problème ce n'est pas le début le problème c'est la fin beaucoup ont bien commencé ont mal fini mais je déclare je finirai bien comme Paul comme Jésus je dirai tout est accompli Paul a dit il dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice mais réservée que Dieu puisse te garder sur le droit chemin jusqu'au bout bien aimé tu peux être chrétien aujourd'hui demain t'es garé et aller en enfer si tel est le cas reviens à Jésus aujourd'hui si tu es sorti tu es sorti de la voie Dieu t'appelle la voie de Dieu t'appelle reviens à Dieu reviens à ton premier amour reviens sur le droit chemin la Bible déclare Dieu ouvre les yeux au prophète qui part plutôt à la naisse qui arrêta la démence du prophète ce prophète était devenu cupide car derrière l'esprit de Balaam il y a la cupidité la cupidité c'est quoi ? c'est l'avarice l'amour est freiné de l'argent de posséder d'argent on aime tellement l'argent qu'on n'a plus le temps pour Dieu et voici le temps dans lequel nous sommes l'église actuelle est tombée dans ce temps où ils ont le temps ils ont le temps pour tout sauf Dieu on a le temps pour aller dans des anniversaires on a le temps pour aller dans des mariages on a le temps pour fêter on a le temps pour boire manger dormir mais le temps pour Dieu on n'a pas une génération qui est en train de se garer de se perdre qui confond l'utile à l'agréable les prophètes empruntent un mauvais chemin j'aimerais que tu tu puisses être honnête avec toi-même et dire à Dieu Seigneur chaque fois que tu me verras prendre un mauvais chemin s'il te plaît envoie-moi quelqu'un qui va me parler et si cette personne te parle ouvre ton oreille écoute aussi à l'esprit de Dieu m'a saisi cette nuit pour me parler de ce message de se parler des choses il dit avertis mon peuple car je vois certains commencent à être aveuglés comme Ezekiel il dit sonne la trompette et avertis mon peuple sonne la trompette et avertis mon peuple frère et sœur Dieu n'a pas de chouchou Dieu n'a pas de préféré on l'a vu Dieu ne fait pas de favoritisme ne pense pas parce que je suis Douglas il va non frère au contraire il sera plus dur avec moi Moïse n'est pas entré à Cana pourquoi Dieu ne lui dit pas le rocher il frappe le rocher suite à la colère il y a la pression du peuple il a raté sa destinée bien aimé on ne joue pas avec Dieu soit on le connait soit on ne le connait pas c'est un Dieu redoutable digne d'être craint quelqu'un m'entend ce matin ? est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? dis à Dieu Seigneur mais quelqu'un qui va me parler de la vérité aimer les gens qui vous disent la vérité la Bible dit à la fin du temps plusieurs auront la démangeaison d'entendre des choses agréables des choses qui leur plaisent des flatteries et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables des histoires inventées des histoires à dormir debout ne sois pas comme un câble on lui dit Miché appelez Miché il dit non je ne l'aime pas parce qu'il ne dit jamais rien de bon ne chasse pas les gens qui vont te dire des choses bonnes mais des choses qui sont nécessaires pour toi pour ton avancement Amen la vérité peut être difficile à avaler mais c'est la vérité elle reste la vérité quand tu rentres sur toi fais un examen de conscience et dis à Dieu je me plie à ta vérité car il n'y a qu'elle qui peut affranchir Dieu ouvre les yeux de la naisse vous imaginez ? Dieu ouvre les yeux de la naisse la naisse voit l'ange et le prophète voit du feu que vois-tu ? comme Dieu pose la question à Jérémie que vois-tu ? Jérémie dit je vois une brache dans mon dieu oui je veille sur ma parole pour l'accomplir qu'est-ce que tu vois ? qu'est-ce que tu vois devant toi ? peux-tu avoir des yeux ouverts ? Église l'église doit avoir des yeux ouverts l'église de la fin des temps doit être prophétique l'église de la fin des temps doit connaître la pensée de Dieu nous devons être comme les fils du Saka qui doivent discerner les temps pour savoir ce que le pende doit faire ce que le peuple doit faire nous devons être sensibles à l'esprit humble devant Dieu humblement positionnés devant Dieu c'est la caractéristie de l'église que Dieu veut mais l'église est devenue aveugle cet aveuglement on le verra quand je parlerai de l'église de l'Odyssée cette église qui est devenue aveugle à cause du matérialiste du matérialisme pardon une église qui est devenue matérielle tout tourne autour du matériel quand on vous voit votre présence à l'église n'importe pas au pasteur tout ce qu'il voit si vous êtes là c'est les dimes que vous allez donner c'est l'argent que vous allez donner c'est juste votre argent qui intéresse vous-même vous n'intéressez plus les gens c'est l'église dans laquelle nous sommes arrivés où les gens sont des numéros ce ne sont plus des âmes mais des numéros où on peut écraser quelqu'un on n'a pas mal on oublie que Christ est mort pour les âmes il y en a même qui sont là à l'église qui veulent qu'on soit méchant vis-à-vis des autres c'est l'aveuglement spirituel nous devons avoir les compassions de Dieu l'amour de Dieu la crainte de Dieu la considération savoir qu'une âme a plus de valeur que toutes les richesses réunies ouais tu peux acclamer ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés par de l'argent par de l'or ce n'est pas tes diplômes qui vont sauver quelqu'un ce n'est pas ton niveau intellectuel qui va sauver quelqu'un mais c'est le prix d'un sang précieux sans défaut de ce que Jésus a accompli au poteau de la croix pour l'humanité et c'est cette passion qui doit gagner nos cœurs la passion de gagner les âmes la passion de sauver les âmes de sauver des familles chaque jour j'ai des milliers de coups de fil qui fusent du monde entier fatigué mais tu es obligé de suivre les gens les gens qui appellent pasteur j'ai un problème je n'ai pas de berger aujourd'hui le peuple c'est comme quand Jésus a dit il voit une foule mais une foule qui ressemble à des brebis sans berger et Jésus ému de compassion où sont les bergers selon le cœur de Dieu tout le monde cherche son intérêt il y en a même qui sont dans le ministère pour se faire voir et connaître moi je m'en fous de tout ça tout ce qui m'importe c'est le cœur de Dieu qui bat vous comprenez un peu est-ce que vous comprenez un peu je n'ai pas raté ma vie pour rentrer dans le ministère non Dieu m'a appelé et il m'a arrêté je le fais avec joie je paie le troupeau avec dévotion non pas contrainte l'aveuglement spirituel et l'anesse avulange l'anesse détourne parce qu'il a voulu sauver le prophète des fois ceux qui sont comme des anesses veulent vous détourner des mauvais chemins mais vous vous énervez contre l'anesse qu'est-ce que l'anesse avait fait si l'anesse ne s'était pas détournée Balaam c'est ré mort parce que l'anesse avait l'anesse nul dans la main prêt à frapper mais l'anesse a vu il dit je vais me détourner et en se détournant il a cogné le pied du prophète a cogné contre un mur et le prophète se fâche bien aimé la colère de l'homme n'accomplit pas la justice le prophète se fâche et dans sa colère je ne vais pas avoir un bâton ici quelqu'un a un bâton il avait un bâton il avait oublié son épée quelqu'un a une petite une tige donnez-moi une tige de la bâton s'il te plaît merci alléluia alléluia vous êtes avec moi tout le monde est avec moi ce matin bien le prophète avait un bâton vous savez quand vous montez sur l'âne quelques fois ou même le cheval il faut des fois le frapper pour dire va vite non ? c'est ça non ? le cheval le frappe un peu allez va vite il augmente la vitesse quoi et il était monté sur l'âne et l'âne le prophète se fâche il dit sale ânesse l'ânesse crie que t'ai-je fait ? regarde à ton voisin je t'ai fait quoi ? non, non, non parle à ton voisin s'il te plaît regarde là qu'on dit je t'ai fait quoi ? non, dis-le à l'autre dis-le à l'autre voisin ou peut-être derrière on dit je t'ai fait quoi ? Amen, 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 Amen et frappe encore l'âne Dieu maintenant ouvre la bouche de l'ânesse bien aimé il a d'abord ouvert les yeux maintenant il ouvre la bouche donc la bouche du prophète était aussi et Dieu ouvre la bouche de qui ? de l'ânesse Dieu ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde ce qui frappe les yeux mais Dieu voit le coeur Amen Dieu appelle des fois des petites personnes c'est pourquoi je ne te minimise pas oh moi je suis seulement un simple frère j'ai eu une vision à l'église il y a quand même des prophètes qui t'a dit ça ? tu es important oh touche ton voisin comme ça il dit tu es important non, non j'aimerais que je le dise avec un surdile tu es important il frappe encore l'âne et l'âne dit regardez une autre caractère ici de l'esprit de Balaam l'esprit de Balaam c'est un esprit qui te fait oublier toutes les bonnes choses que les autres t'ont fait tu peux faire du bien aux gens mais le jour tu as fait seulement une erreur les gens oublient tout le mal et ils réglissent seulement tous les biens pardon ils réglissent seulement ce mal là quelqu'un a dit les bonnes choses sont écrites sur le sable les mauvaises choses sur le roc le jour tu fais seulement une petite erreur erreur mais non quand même franchement n'exagérons pas quand même ça c'est l'esprit de Balaam un esprit qui n'a pas de compassion pour dire que si il a commis c'est aussi un homme comme je sais ici dans l'église et partout dans le monde le jour on apprendra qu'il a fait même une petite erreur c'est pourquoi je dis Dieu garde moi-même des petites erreurs mais non mais on va me lapider lui il croit quoi il a une grande bouche aujourd'hui on a vu quoi ah 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 petit esprit de Balaam ah elle a elle pensait quoi maintenant elle est tombée qu'elle parle encore esprit de Balaam quand on n'a pas l'esprit de Balaam on a la compassion même quand quelqu'un tombe tu fléchis les genoux pour savoir que tu n'as pas l'esprit de Balaam regarde quand quelqu'un tombe ou quand il y a une mauvaise nouvelle est-ce que tu prends le temps de jeûner et de prier pour ça si tu n'as pas fait c'est que tu as l'esprit de Balaam mais si tu n'as que des pierres pour jeter aux gens Jésus a dit quoi lequel de vous ne s'empêchait jette la première pierre contre la prime pour s'y suivre tous furent accusés par leur conscience ils ont fui l'esprit de Balaam l'esprit d'accusation l'esprit de colère qui a frappé son aneste qui était là de tout le temps tu as oublié qu'on a une histoire on a commencé depuis longtemps pour un rien tu veux tout 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 je vais dire une expression là tout mettre en l'air comme ça tout casser il y a des gens comme ça ils sont prêts pour un rien à baiser des relations ton mari t'a fait une petite erreur il a fait une petite erreur non moi je divorce moi je ne t'ai supporté ah non je ne t'ai supporté esprit de Balaam tu es une femme avec un esprit de Balaam ta femme a fait une petite erreur oh non chez nous non 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 il y a le tchibaou chez nous il y a ça esprit de Balaam c'est une malédiction dans une tribu l'esprit de Balaam c'est là ils sont en train de te guetter ils attendent ce mal la moindre erreur esprit de Balaam et pourtant ce que la naisse avait fait elle n'avait pas tort mais elle a eu la foudre elle a reçu la foudre à cause de l'esprit de Balaam Dieu ouvre la voie et la naisse fait ressortir une voie d'homme l'esprit de Balaam c'est un esprit qui est sensible au message de Dieu parce qu'ils pensent déjà connaître écoutez-moi bien ça c'est un pièce qui guette toutes les personnes qui ont la connaissance je m'inclus moi-même la Bible dit la connaissance enfle la connaissance donne l'orgueil ça te fait ça te fait tu deviens comme sans les savoir moi je sais moi j'ai le diplôme moi bac plus 40 ici à l'église vous êtes tous des petits l'orgueil dis avec moi l'orgueil qui vient de la connaissance l'orgueil tu l'orgueil est pire que tous les péchés c'est le premier péché qui a précipité Lucifer sur la terre quand tu commences à monter avec Dieu ta prière doit être Seigneur donne-moi un coeur humble ne demande pas l'élévation demande plutôt un coeur humble parce que l'élévation vient automatiquement si tu es fidèle Dieu t'élevera mais le problème c'est que tu n'es pas encore prêt parce que ton coeur n'est pas suffisamment humble est-ce que tu peux écouter quelqu'un qui n'a pas étudié est venu te donner des leçons et l'écouter ou quand tu écoutes Dieu va me raconter quoi il connait quoi faire l'orgueil soyons un l'esprit de Balaam l'a rendu et cet esprit qui a rendu ce prophète insensible quand la naisse a commencé à parler au lieu que Balaam se répande il ne s'est pas répandu son coeur est devenu dur il y a des gens plus ils écoutent la parole plus leur coeur devient dur c'est grave plus ils écoutent la parole plus ils deviennent sensibles plus ils écoutent la parole plus ils deviennent pires l'esprit de Balaam la parole est censée nous changer mais et la parole ça les rend davantage pires je pleure pour toi si tu es dans ce cas l'esprit de Balaam est un esprit de garement l'esprit de Balaam est un esprit d'orgueil pour finir il n'a même pas pu se dire mon annesse est en train de parler mais ça c'est un miracle c'est à dire quand l'esprit de Balaam agit tu ne sais plus reconnaître le miracle tu penses que le miracle c'est normal comme les pharisiens quand Dieu juste faisait des miracles ils attribuaient même le miracle à Satan ils commençaient à blasphémer lorsque vous attribuez l'oeuvre de Dieu à Satan ça devient du blasphème et l'esprit de Balaam pousse les gens à blasphémer contre Dieu Amen dernier point que je vais toucher pour ce matin l'esprit de Balaam est un esprit qui s'associe aux mauvaises personnes Balaam s'il voulait garder l'authenticité spirituelle l'authenticité de son ministère il devait faire le choix avec qui il marche frère sœur cela est prouvé et dans la Bible et dans la vie courante toute personne avec qui vous vous associez vous vous associez ont le pouvoir de vous influencer parce que dans toute relation il y a un échange je donne et je reçois c'est la raison pour laquelle la Bible dit les mauvaises compagnies qu'en rendent les bonnes mœurs dans psaume 1 il est dit heureux lents qui ne marchent pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un couronneau qui donne son feuillage en sa saison et qui donne du fruit en sa saison et son feuillage reste toujours vert et tout ce qu'il fait lui réussit or Balaam a préféré non s'associer à Moïse mais il s'est associé à Balak bien aimé en s'associant aux mauvaises personnes vous allez commencer à vouloir faire les mauvaises choses parce que la finalité des mauvaises associations ce sont des mauvais résultats avec qui tu t'associes vous qui faites des tentines vous qui êtes associé avec les gens met l'argent ensemble faites attention avec qui vous vous associez ça va vous amener des problèmes demain toi qui veux monter une entreprise tu prie d'abord pour que Dieu te dise qui est la personne avec qui tu veux t'associer ne parle pas tout bêtement comme ça après demain quand il y a des problèmes tu dis Dieu m'a abandonné est-ce que tu as consulté Dieu avant de t'associer est-ce que tu as regardé le profil de la personne avec qui tu veux t'associer la parole de Dieu nous donne les clés l'esprit de Balaam c'est un esprit qui choisit des mauvaises relations veille sur la qualité de tes relations personnellement je veille sur mes relations très important frère l'esprit de Balaam fera que tu t'associes tu es là si tu t'associes aux gens qui critiquent tu te mettra à critiquer tu n'auras plus le temps de prier si tu t'associes aux gens qui ne sont jamais contents parce qu'il y a des gens en l'église ils ne sont jamais contents ces gens là il faut les récaler tout de suite des gens qui sont incapables de voir la personne concernée mais qui aiment parler autour amen viens passeur viens viens s'il te plaît bon donc mets-toi là non toi sois là non passeur j'ai ici toi tu as quelque chose contre lui selon la parole de Dieu tu dois aller le voir et régler si tu le fais parce que tu es un paresseux un peureux une grande bouche en Afrique on appelle ça le chien copal le chien plastique de loin quand tu t'approches comme ça ils ont une grande bouche mais devant la personne elles ne peuvent pas parler j'ai un problème tu vas me voir maintenant si tu viens me voir et que je vois que tu n'arrives pas à le voir la bonne attitude c'est quoi ah plains-toi un peu essaie de te plaindre un peu de lui auprès de moi il est mauvais il n'écoute pas dis un peu essaye bon il est bonne chose bien sûr il est tétu bon bref quoi bon ok ah bon c'est vrai bon viens avec moi on va faire un petit tour bonjour bonhomme ça va il a quelque chose à te dire tu peux lui dire ce que tu m'as dit ah non là tu le dis mais en général j'avais pas dit ça comme ça il n'avait pas bien compris mon langage oh dis avec moi oh ça c'est l'esprit de va directement vers le concerné ça va éviter des interprétations tu entends ? oh si tu comprends cette parole tu es béni nous devons te délivrer de l'esprit de Balaam merci passeur merci frère bonhomme que Dieu vous bénisse est-ce que tu peux acclamer Dieu que Dieu nous délivre de l'esprit de Balaam un esprit vrai un esprit sincère Amen va voir ta personne la personne concernée Amen et vous savez comment Balaam est mort ? on le verra dimanche prochain on le verra dimanche prochain l'épée c'est pour te dire ne rate pas dimanche à suite Amen l'épée l'a frappé il est mort frère Dieu est redoutable croyez-moi j'ai vu des gens hier qui avaient vraiment la grâce qui ont tout perdu ils pensaient que Dieu serait toujours avec eux d'accord en faisant des mauvaises choses il te laisse le temps mais un jour il va retirer sa main et un jour il va te frapper et je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu que nous soyons frappés Alléluia parce que l'esprit de Balaam dont je parle Dieu le cite dans l'église de Pergam qu'on verra dimanche prochain c'est un esprit qui s'est introduit dans l'église aujourd'hui je voulais juste nous introduire soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus Amen Alléluia Bravo Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501